Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons vous parler d'une femme puisque après l'affaire Weinstein il y a eu beaucoup de choses qui sont venues concernant les femmes et c'est important qu'aujourd'hui on vous présente une femme magnifique, une femme magnifique qui était au-delà de tout ce qui aurait pu être fait et qui est quand même encore aujourd'hui un modèle pour nous les hommes. Voilà je vous présente Louise l'abbé. Ici c'est un portrait qui est fait à partir d'un modèle d'une gravure et c'est fait par Holbein le Jeune. Ici on voit cette magnifique Louise l'abbé qui était poétesse qui était de Lyon et qui était mariée avec un cordier. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi la belle cordière. Alors cette belle cordière que vous voyez là où les couleurs sont intéressantes parce que c'est un peu des couleurs un peu à l'italienne et tout c'est très joliment fait mais voilà le portrait qui a permis de faire la base. Voilà ça c'est une gravure qui est faite par un personnage lyonnais de l'époque un nommé Pierre Vieillereau et c'est lui qui a fait ce travail qui a permis à Holbein de faire la Louise l'abbé sur cette toile en couleur. On voit aussi ici toute cette intelligence, toute cette beauté, toute cette... c'est magnifique. C'était une femme qui était très appréciée à Lyon, qui était très connue et qui faisait partie du groupe des poètes dirigé par Maurice Sèvres. Donc c'était le poète, c'était vraiment la poésie lyonnaise. Donc voilà, voilà cette représentation. Ici vous avez la même chose mais avec dessous le nom indiqué, Louise l'abbé lyonnaise. Voilà, cette lyonnaise qu'on appelait la belle cordière a écrit différents poèmes dont voici un tiré de son livre où il avait fait environ 28 sonnets et ici c'est la vie, je vis, je meurs, je me brûle et je me noie. C'est un poème où il y a toujours les deux ambiguïtés, les deux choses qui s'opposent comme je vis, je meurs, je me brûle, je me noie. Voilà, alors c'est magnifique, c'est toujours étudié dans les écoles encore aujourd'hui. Le problème avec Louise l'abbé, c'est qu'aujourd'hui elle est complètement contestée. Elle est contestée à la Sorbonne, elle est contestée par Madame Buchon qui dit que non, je regrette beaucoup mais c'est pas elle qui a écrit. Alors peut-être ses amis qu'elle fréquentait, c'est-à-dire les Maurice Sèvres, Baïf, Thaïman-Maro, Thaïman, je ne sais pas, mais quelqu'un soit dit, ou bien alors carrément Pernet Duguillet, on ne sait pas qui c'est qui aurait écrit pour elle. Toujours est-il qu'on a imprimé ses œuvres sous son nom. Alors voilà, qui c'est qui a voulu tromper qui, on ne sait pas. Mais Louise l'abbé reste une femme magnifique avec des poèmes magnifiques. Et pourquoi, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un comme ça qui serait comme une utopie. Et puis voilà, voilà mes amis, c'était une femme qui avait épousé un cordier, elle faisait quand même de l'équitation, elle vivait bien, parce que le cordier était très riche, parce que finalement la corde c'était tout. Il fallait de la corde pour tout. Encore aujourd'hui, si vous regardez corde, corde, tout ce qu'on peut dire avec la corde. Il y a la corde musicale, si quelqu'un a une fonction particulière ou qu'il a un ton particulier, on dit qu'il a une corde, il a la corde de je ne sais pas quoi. Et puis il y a aussi les cordeliers, et puis ça c'est terrible aussi à Lyon, il y a un quartier qui s'appelle comme ça. C'est-à-dire les cordeliers, c'était les hommes de François d'Assise, les franciscains, ordre mineur, qui portaient une bure brune ou grise, et qui étaient seins d'une corde qui pendait avec des nœuds. Donc aujourd'hui c'est encore connu, vous verrez des franciscains, ils ont toujours la corde. Ma foi c'est joli, d'ailleurs il y a aussi la corde musicale, il y a aussi l'instrument à corde. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y a avec la corde. Mais la corde c'était très important, ça a toujours, et depuis toujours, ça a été très important, parce que c'est ce qui permet de lier. On a aussi après utilisé un autre mot, surtout dans le mobilier et les choses comme ça, on a appelé le ruban par exemple, le ruban très important parce qu'il permettait de faire la passementerie et tout ça. Alors finalement ça donnait une certaine beauté, si vous regardez même, ne serait-ce que certains rideaux dans des châteaux, ils sont tenus par une passementerie qui est très très belle. Alors ici vous voyez le cordier qui fait son travail en 1425, c'est-à-dire à peu près 100 ans avant la belle cordière. Ici vous avez les outils du cordier, vous voyez, ça c'est ce qui permet après en tournant, ici ça permet d'une part de peigner le chanvre pour qu'on puisse en faire des fils, et après tout ceci va se mettre ensemble dans un procédé. Vous voyez, ici on procède à faire le fil de chanvre en utilisant ce rouet, et ici vous pouvez voir, voilà, cet homme tient les fils de chanvre, ils sont ensuite mis ici, ils passent soit à travers ce système, soit à travers l'autre système ici comme celui-ci, où on peut aussi prévoir qu'il y ait des trous là, là et là et là, et on les sépare, et ce monsieur qui est là, lui il tourne pour faire la corde, et ça va faire comme une tresse, ça va s'enrouler, et après il va pouvoir la faire partir vers lui, et nous aurons un beau morceau, on aura un beau morceau de corde, et voilà, voilà un beau morceau de corde, vous voyez, voilà une corde, et ça, ça a été très important, on l'a utilisé sur les bateaux, on l'a utilisé partout, il fallait avoir de la corde et de la ficelle, c'était très important, tout tenait avec ça, c'était très très important, c'est un outil de travail très important. Comme on vous a parlé de Maurice Sebb, je vous l'ai mis ici, parce que Maurice Sebb, il est aussi très intéressant, parce qu'il était justement aussi un ami des Cordeliers, et Cordeliers, donc il y avait aussi un endroit à Lyon qui s'appelle les Cordeliers, parce qu'il y avait une abbaye des Cordeliers, etc. C'est Louis XI qui a compris pourquoi on les appelait Cordeliers, parce qu'ils étaient Cordeliers, donc ils liaient la corde sur leur ventre. Donc voilà, Maurice Sebb, un peu comme ça, c'est intéressant, on dirait un zadiste, il est très très beau, il est dans sa solitude, parce que c'était un être qui aimait beaucoup la solitude, il aimait être tranquille et tout, mais il aimait surtout aussi avoir des amis avec qui comparer sa littérature. Voilà son livre principal, délit, objet de très haute vertu. Vous voyez ici son isolement, c'est son île secrète, vous voyez, avec la mer, il faut qu'elle soit tumultueuse autour pour qu'il soit vraiment tranquille, et les vents qui s'acharnent sur le rocher et lui qui se cache ici dans la grotte. Son livre, la délire, il y avait cinquante petits dessins, dont celui-ci qui est un magnifique labyrinthe, qui montre comment, finalement, c'est, en quelque sorte, la métaphore de la vie. Ce livre est dédié à cette femme. Une autre poétesse magnifique de cette époque, Pernet Duguillet. Pernet Duguillet a inspiré Maurice Sèvres, et Maurice Sèvres a fait de Pernet Duguillet sa Béatrice, comme Dante a fait sa Béatrice. Lui avait cette Pernet Duguillet, comme Petrarch avait l'or, et bien lui, il avait cette Pernet magnifique femme qu'il désirait profondément dans son secret et qu'il a mis dans ce livre la délire. En fait, quand on a parlé des cordes, c'est tellement compliqué que, finalement, on s'est dit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin, vu qu'on est ici, à Genève, et qu'à Genève, on a le CERN. Donc, on va finir par une très belle image. Et, vous voyez, ici, vous avez une première forme d'utilisation de cordes. En fait, c'est cela qu'on a voulu vous montrer. Je pense que vous pouvez voir, il s'agit des nœuds boroméens. Les nœuds boroméens qui étaient sur les armoiries de la famille boromée italienne de l'île boromée, des gens qui étaient extrêmement riches et très intelligents, qui ont donné beaucoup de... qui ont donné d'ailleurs le fameux cardinal boromée qui était au Vatican. Vous voyez ici les nœuds boroméens utilisés par Jacques Lacan. Jacques Lacan a utilisé les nœuds pour nous expliquer comment les choses se passaient entre l'inconscient, en fait, le réel et le symbolique. Alors, voilà, vous voyez ici les choses tournent. Ici, vous avez un grand cercle, deux grands cercles, trois grands cercles qui incluent trois petits cercles. Et quand les cercles, quand on les nomme et quand on les groupe et qu'on examine justement les petites particules qui sont incluses dans le cadre de ces mouvements, eh bien, on a toute l'idée de la psychologie humaine qui vient à travers ça. Lacan était tout à fait génial avec ses nœuds boroméens et il n'aurait pas pu l'être s'il n'avait pas eu... s'il n'y a pas eu un boromé avec son armoirie et puis surtout parce que, finalement, ici, on a utilisé des cordes en tissu, en laine, mais vous pouvez reproduire ces nœuds boroméens et y réfléchir. Mais le plus fort du plus fort, c'est encore les cordes telles qu'elles sont vues par le système quantique. Donc, je vais vous mettre ça à l'endroit. Voilà, ici, vous avez les cordes ouvertes, les cordes fermées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cordes ? Eh bien, ces cordes, c'est invisible pour nous parce que nous n'avons pas cette pratique, mais c'est, en fait, c'est des ensembles infinis de particules qui se regroupent et qui forment ces choses-là et qui sont dans le système ondulatoire de l'air. Parce que, n'oubliez pas que, finalement, même si vous marchez, que ça vous permet de vous déplacer, que vous pouvez courir, il y a plein de choses. Eh bien, il y a aussi plein de cordes. Donc, voilà, voilà ces cordes. Mais pour pouvoir regarder la corde en face, on pourrait dire, heureusement que nous, on a le CERN. Et ici, vous pouvez voir, grâce au besoin de Higgs, vous voyez ici le nombre de cordes, le nombre de cordes qui ont surgi au moment où, au CERN, on a fait éclater un électron, vous pouvez voir toutes ces cordes. Donc, vous voyez, la belle cordière, elle est encore avec nous, aujourd'hui, ici, sur cet écran, partout. Cette femme magnifique, qui était une grande poétesse, on a cru qu'elle n'était pas poétesse, quelqu'un a écrit pour elle. Peu importe, c'est une femme qui nous montre le chemin. Respectons ces femmes magnifiques, respectons-les. Il faut absolument apprendre à faire ça. C'est important d'arriver à trouver une bonne formule pour comprendre, même si après, on vous dit, oui, mais c'était trompeur, ben, on s'en fout que ce soit trompeur. Ce qui était important, c'est qu'il y ait une femme comme ça, et qu'elle soit très belle, et puis qu'elle ait animé, avec Maurice Seve et les autres, ce groupe de poètes lyonnais, et qu'elles ont fait des moments qui ont été des moments magnifiques. Et ces moments, ben, il faut bien les respecter, parce que c'était des bons moments. Voilà, mes amis.